Bienvenue sur netprof.fr pour ce dixième cours de statistique. Dans le cours numéro 6, nous avons vu l'utilisation d'un tableur pour tracer l'histogramme d'une variable quantitative discrète. La plupart des indications du cours numéro 6 sont utilisables pour une variable continue. Il existe toutefois quelques différences entre les deux catégories de variables quantitatives. Pour cette raison, il est apparu utile de faire un cours spécifique sur l'obtention d'un histogramme avec un tableur dans le cas d'une variable quantitative continue. Avant de suivre ce cours numéro 10, je vous conseille de voir ou de revoir le cours numéro 6. La compréhension de ce cours numéro 10 en sera facilitée. On trouvera le texte de ce cours numéro 10 sur le fichier PDF disponible sur netprof.fr. Ce fichier PDF peut être téléchargé et imprimé. Vous pouvez également télécharger le tableau au format Excel. Nous allons utiliser la série statistique sur les salaires étudiés dans les cours 3 et 4. Plus précisément, nous travaillerons avec la distribution des salaires des hommes dans l'entreprise. Dans le tableur Excel de la suite Microsoft Office 2010, on commence par ouvrir la partie du tableau contenant les valeurs de cette série statistique. Par rapport au tableau des cours 3 et 4, la présentation a été modifiée. Sur la première ligne, l'amplitude de chaque classe figure dans une seule cellule. La présentation du tableau dans le cours numéro 3, qui était plus facile à comprendre pour des débutants en statistique, n'est pas adaptée à des travaux avec un tableur. Comme dans le cours numéro 6 pour les valeurs discrètes, une colonne supplémentaire a été ajoutée, inférieure à 1200, au début. Cette colonne sera plus utile pour le tracé des courbes des fréquences cumulées, mais elle a été ajoutée dès ce cours pour obtenir des présentations homogènes. Dans le cours numéro 6, nous avons utilisé les effectifs pour tracer l'histogramme. Nous prendrons ici les fréquences. On va d'abord sélectionner les données que l'on souhaite présenter sous la forme d'un diagramme, et ensuite, on choisira le diagramme qui convient. Dans le tableau, on sélectionne sur la troisième ligne les cellules depuis A3 jusqu'à L3. Sur l'écran, on clique ensuite sur l'onglet Insertion, qui se trouve en haut à gauche. Dans la partie des menus dédiées à l'insertion de graphique, on clique sur « Colonne » pour insérer un histogramme. Dans le menu déroulant qui apparaît alors, on se porte sur la première ligne, intitulée « Histogramme 2D », et on clique sur le pictogramme de gauche, dit « Histogramme ou groupé ». Sur l'écran apparaît alors un histogramme, dit parfois « Histogramme en bâton ou en tuyau d'orgue ». On remarque que les valeurs de 0 à 30 sur l'axe vertical ou axe désordonné correspondent bien aux fréquences de la série statistique qui figurent sur la troisième ligne du tableau. Par contre, sur l'axe horizontal, au axe des abscisses, les nombres s'échelonnent de 1 à 13 et ne correspondent donc pas aux valeurs des salaires. Il faut donc changer cette dernière échelle de nombre. Pour ce faire, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur le graphique. Dans le menu contextuel qui apparaît, on clique avec le bouton gauche de la souris sur la rubrique « Sélectionner des données » qui figure au milieu de la liste. Dans la nouvelle fenêtre intitulée « Sélectionner la source de données », on voit sur la droite une sous-fenêtre avec le titre « Étiquette de l'axe horizontal ». Entre parenthèses, abscisses. Dans cette sous-fenêtre, on clique sur le bouton « Modifier ». S'ouvre alors une nouvelle fenêtre intitulée « Étiquette des axes ». En dessous de « Plage d'étiquette des axes », il y a une case vide appelée « Champ d'insertion ». On clignote un petit trait vertical qui correspond au point d'insertion. On se reporte sur le tableau d'origine et on sélectionne dans la première ligne la plage P1, A, L, 1. Dans l'ancienne case vide de la fenêtre « Étiquette des axes », on peut maintenant lire « Feuille 1, $B, $1, 2.$L, $1 ». Qui permet de vérifier que l'on a bien sélectionné dans la feuille 1 d'Excel la plage de données de B1, A, L. On clique sur « OK » dans cette fenêtre. Apparaît à nouveau la fenêtre « Sélectionner la source de données ». Dans cette fenêtre, on clique aussi sur « OK » en bas à droite. On constate alors que dans le graphique représenté d'histogramme, les valeurs sous l'axe horizontal correspondent bien aux classes de salaire. Comme pour l'histogramme d'une variable discrète, la présentation générale du graphique peut être sensiblement améliorée. Tout d'abord, le titre « Général fréquence FI » n'apporte aucune information. On va donc le modifier. On clique sur le titre. Il n'a pas un rectangle qui encadre le titre. En se plaçant à l'intérieur, on supprime facilement les lettres et on écrit à la place le titre que l'on souhaite, par exemple « Salaire masculin ». On peut aussi vouloir mettre des titres pour les deux axes. Commençons par l'axe horizontal. Quand il y a un diagramme actif, le menu « Outils graphiques » apparaît en haut de l'écran. Sinon, il faut cliquer sur la zone du diagramme pour le faire apparaître. Dans le menu « Outils graphiques », on clique sur « Disposition ». Dans le menu qui apparaît en dessous, on clique sur l'icône « Titres des axes ». Puis, on se porte sur « Titres de l'axe horizontal principal » et on choisit, par exemple, « Titres en dessous de l'axe ». Sur le graphique apparaît alors, en dessous des valeurs des classes de salaire dans un cadre, « Titres de l'axe » que l'on remplace par « Salaire en euros ». La disposition des valeurs des classes n'est pas facile à lire. On clique sur ces valeurs. Apparaît un cadre qui les entoure. Dans le menu « Accueil », on se place sur le pictogramme AB, sur une flèche inclinée vers le haut. Qui ouvre un sous-menu « Orientation ». On clique sur la flèche à droite du pictogramme et on choisit « Rotation dans le centre des aiguilles d'une montre. » Les nouveaux intitulés des classes semblent plus faciles à comprendre. Si l'espace n'est pas suffisant pour faire apparaître la totalité, on pourra réduire la police ou agrandir l'ensemble du cadre du graphique. Pour mettre un tic sur l'axe vertical, on fera une opération similaire à celle pour l'axe horizontal. Plus précisément, dans le menu « Outils de graphique », on clique sur « Disposition », puis sur « Titres des axes ». On choisit « Titres de l'axe vertical » et on choisit par exemple « Titres horizontales ». On remplace « Titres de l'axe vertical » par « Fi ». Il est préférable de mettre le « i » de « Fi » en indice. Il existe plusieurs méthodes pour mettre en indice une lettre ou un chiffre. Nous allons en rappeler une. On sélectionne d'abord le « i », par exemple en passant le curseur entre « f » et « i ». Et en tapant sur le clavier sur la touche majuscule que l'on maintient pendant que l'on déplace le curseur vers la droite avec la flèche du clavier. Le « i » est sélectionné. Pour le mettre en indice, on va sur le menu « Accueil » et on clique sur le petit icône représentant une flèche orientée vers le bas à droite du menu « Police » pour faire apparaître la fenêtre « Police ». Dans cette fenêtre, on coche en bas la case correspondant à l'indice et on clique sur « OK ». Le « i » est maintenant en indice. On peut enfin déplacer la mention « salaire en euros » pour le positionner à la fin de l'axe. On passe la souris sur les bords du texte et une fois que le curseur de déplacement s'affiche, des flèches en croix, on maintient le clic pour déplacer le texte. On fera de même pour placer « fi » en haut de l'axe vertical. Cet histogramme est semblable à celui obtenu pour une variable discrète. Il est correct. Néanmoins, il est souhaitable d'en modifier la forme pour mieux faire ressortir le caractère continu de la variable. En effet, pour une variable discrète telle que des notes ou le nombre d'enfants par femme, il n'existe pas de valeur possible entre deux valeurs de la variable. Il est donc normal de laisser des espaces blancs entre les bâtons de l'histogramme. Au contraire, une variable continue peut prendre toute valeur à l'intérieur d'une classe et donc sur l'ensemble de l'étendue, c'est-à-dire entre 1200 et 2200 euros. Pour représenter cette propriété, on va élargir les bâtons au tuyau d'orgue précédent pour obtenir la continuité recherchée. Dans le menu Outils de graphique, on clique cette fois sur Création. Dans la partie Disposition du graphique, on se porte à droite sur la flèche dirigée vers le bas qui indique Autre. On clique sur la flèche et dans la nouvelle fenêtre, on clique sur le pictogramme mis en forme 8 qui se trouve sur la dernière ligne en deuxième position en partant de la gauche. Les tuyaux d'orgue sont maintenant jointifs, c'est-à-dire sans espaces blancs les séparant. Dans la plupart des cas de variables continues, cette représentation avec des tuyaux d'orgue jointifs est préférable. Nous verrons dans un cours de première que cette représentation s'impose lorsque les amplitudes des classes sont inégales. Toutefois, on ne doit pas totalement exclure la forme à bâton 10 juin présentée dans le cours numéro 6. Ainsi, dans les cours 3 et 4, pour comparer les deux distributions des salaires entre les hommes et les femmes, on a retenu la représentation en bâton 10 juin afin de pouvoir représenter les deux histogrammes sur un même graphique. Vous aurez noté que j'utilise plutôt l'expression tuyaux d'orgue pour les représentations jointes. En effet, dans la plupart des orgues, les tuyaux sont très proches les uns des autres et l'on a l'impression d'une continuité entre eux. Pour faciliter la lecture de l'histogramme, on peut faire apparaître discrètement les contours des tuyaux d'orgue. Pour cela, on clique sur l'histogramme, partie bleue unie. Avec le bouton droit, on fait apparaître un menu comportant deux parties. Dans la partie supérieure, on se porte sur le pictogramme situé sur la droite intitulé « Contour de forme » et on clique sur la flèche dirigée vers le bas à droite du pictogramme. Apparaît un tableau comportant une rubrique couleur du thème dans laquelle on choisit par exemple « Gris clair » sur la gauche. On revient alors au menu précédent, on clique à nouveau sur la flèche à droite du pictogramme « Contour de forme » et on se porte sur « Épaisseur ». On choisit dans le tableau l'épaisseur qui convient par exemple « Un point » et on clique dessus. Pour faciliter la lecture de l'histogramme, on peut aussi ajouter un quadrillage. Dans le menu « Outils de graphique », on ouvre « Disposition ». On clique sur le pictogramme « Quadrillage ». On ouvre « Disposition ». Dans la fenêtre, on commence par « Quadrillage horizontal principal ». Et dans la fenêtre, on choisit « Quadrillage principal » et « Secondaire ». Pour le quadrillage vertical, on revient sur le pictogramme « Quadrillage ». Et on se porte sur « Quadrillage vertical principal ». Pour choisir « Quadrillage principal ». Je vous fais remarquer que pour construire cet histogramme, nous n'avons utilisé que la première et la troisième ligne du tableau. Les calculs de la moyenne et de la médiane ne sont pas des préalables à la construction d'un histogramme. Ainsi s'achève ce cours de la classe de seconde numéro 10 sur l'utilisation d'un tableur pour construire l'histogramme dans le cas d'une variable quantitative continue avec des classes de même amplitude. et pour continuer une petite amplitude. One, two, three, six. Un petit à deux, un petit à deux, un petit.